Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement d'un système dans laquelle je vais présenter le bilan des forces extérieures. L'étude d'un mouvement, comme par exemple ici le mouvement d'une balle lancée dans l'air, nécessitera de définir plusieurs paramètres pour pouvoir réaliser cette étude. Il faudra au préalable, pour étudier un mouvement, définir le système d'études, le référentiel d'études et enfin faire le bilan des forces extérieures s'appliquant sur le système. Je vais commencer par rappeler ce qu'est une force. Une force modélise une action mécanique. Elle est représentée par un vecteur ayant un point d'implication, une direction, un sens et une norme qui s'exprime en Newton de symbole N. Faire le bilan des forces revient à lister toutes les forces qui vont s'appliquer sur le système d'études. Les forces les plus classiques à utiliser sont la force de gravitation exercée par un objet A sur un objet B que l'on note FG pour gravitationnel de A sur B qui aura donc pour point d'application le centre de gravité de l'objet B. La direction sera à la droite passant par les centres de gravité des masses A et B. Le sens sera orienté vers A et sa norme aura pour expression F, donc force gravitationnelle de A sur B qui est égale à G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance A, B au carré avec M, A, M, B les masses en kg et D, A, B la distance en mètres. Donc sur un schéma, par exemple dans le cas de la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune, donc pour pouvoir représenter cette force, je vais représenter le point d'application qui sera donc sur la Lune. La direction est la droite passant par les centres de gravité des deux masses. Elle est orientée donc vers A et s'appliquera sur la Lune. Donc nous aurons une force qui partira de la Lune et qui est donc sur l'axe ici et qui est noté F de G, force gravitationnelle de la Terre sur la Lune. Autre force très fréquente qui est le poids, donc qui est la force gravitationnelle exercée par un objet à la surface de l'astre, par exemple pour nous la Terre. Donc il s'applique au centre de gravité de l'objet noté G. Il est dirigé verticalement, sens vers le bas, et sa norme est égale à P égale M fois petit g, qui est l'intensité de la pesanteur et qui vaut 9,81 N par kg. Donc sur un schéma, si je représente la force, ici le poids, sur un ballon de basket, donc il va s'appliquer au centre de gravité de l'objet, sera orienté donc verticalement vers le bas, et donc sa norme a pour longueur, ou norme ici, le produit de M fois petit g. Autre force fréquente qui intervient souvent, qui est donc la poussée d'Archimède Pi, donc qui s'applique au centre de gravité G, qui a pour direction la verticale, cette fois orientée vers le haut, et la norme Pi est égale à la masse volumique du fluide, fois le volume du solide immergé, fois petit g. Donc par exemple, si on veut représenter la poussée d'Archimède sur un iceberg, donc le centre de gravité se trouve par ici, la poussée d'Archimède sera donc orientée verticalement vers le haut, on fera donc une flèche vers le haut, ici, que l'on nomme Pi. Autre force fréquente, la réaction du support, notée grand R, donc qui elle va s'appliquer au milieu de la surface de contact entre l'objet et le support, sa direction sera toujours perpendiculaire au support, son sens est orienté vers le haut, et sa norme n'est pas, il n'y a pas de relation simple permettant de calculer sa norme. Donc par exemple, pour déterminer la réaction du support d'une tasse posée sur une table, la surface ici de contact est le bas de la tasse, donc la force va s'appliquer au milieu, elle sera donc perpendiculaire au support et vers le haut, donc nous représentons R de cette manière-là. Autre force classique qui intervient pour un objet suspendu à un câble, qui est donc l'attention d'un fil notée T, donc cette force s'applique au point de contact entre l'objet et le fil, sa direction est celle du fil, et elle est orientée vers le fil, et sa norme, là encore, n'est pas quelque chose qui se trouve simplement. Et donc par exemple, si on considère un fil à plomb, donc le point de contact entre le plomb et le fil est à ce niveau-là, donc la force sera donc suivant le fil et orientée vers le haut ici, donc elle est notée T. Autre force avec donc les frottements solides, donc notée F, S, donc qui eux vont s'appliquer au milieu de la surface de contact entre l'objet et le support, couramment c'est un objet qui se trouve sur un support et qui frotte sur ce support. Donc la direction sera parallèle au support et son sens sera opposé au mouvement. Et sa norme ne se calcule pas simplement, est notée F, S. Par exemple, un surfeur à la surface de l'eau, donc le surf est en contact avec la surface de l'eau, il y a donc une force de frottement solide, le surfeur se déplace vers la droite, donc la surface ici de contact est ici, donc le milieu se trouve à peu près par là, et donc la force est dans le sens opposé, donc la force de frottement se trouvera de cette manière-là, notée F, S. Et enfin pour finir, dernier type de frottement, avec cette fois les frottements fluides, donc notée F, F, qui vont s'appliquer au centre de gravité de l'objet. La direction sera celle du mouvement, là encore dans le sens opposé au mouvement, et la norme F, F, qui sera égale à une constante fois la vitesse, dans le cas de vitesse faible, et donc par exemple c'est le cas d'un parachutiste en train de descendre, donc le parachute ici génère une force de frottement, qu'on va représenter au centre de gravité du parachutiste, et donc qui sera, si le parachutiste est en train de descendre, orienté vers le haut, et que l'on note F, F. Pour l'étude d'un système, il est précisé qu'il faut faire le bilan des forces extérieures, que signifie donc cet adjectif extérieur, dans le cas des forces. Donc en suivant le système d'étude, une force sera considérée comme intérieure, si elle est exercée par un objet intérieur au système, et par contre elle sera considérée comme extérieure, si elle est exercée par un objet extérieur au système. Voyons le cas d'un bilan de forces extérieures sur un mouvement, avec par exemple le mouvement de la balle lâchée dans l'air, ou lancée dans l'air plutôt. Donc ici, le système d'étude sera la balle de tennis, de masse 56,7 grammes, et de centre de gravité G. Nous considérons une balle qui se déplace vers la droite, donc le sens du mouvement est celui-ci. Je commence par lister les forces qui vont s'appliquer, avec tout d'abord le poids P, qui va s'appliquer au centre de gravité G, qui sera de direction verticale, de sens vers le bas, et sa norme sera égale à P égale M fois G. Donc je vais représenter un vecteur force qui part du centre de gravité G, orienté vers le bas, qui est mon vecteur P. Deuxième force, si la balle se déplace dans l'air, j'aurai ici des frottements fluides qui vont intervenir, donc les frottements fluides FF, qui s'appliquent au centre de gravité, qui sont dans la direction du mouvement, de sens opposé, donc vers la gauche, et la norme sera égale à K fois V, donc la vitesse, et K, un coefficient de proportionnalité. Donc je vais représenter un vecteur partant de G, orienté vers la gauche, et donc j'ai la force FF.